Placée à l'extrémité ouest de la vieille Europe, la presqu'île du Cotentin, terre des vikings, dans le département de la Manche, est bordée par la mer sur trois de ses côtés. L'ouest de la presqu'île, avec saisi les rochers bordés de dangers immergés, est parcourue par des courants violents et des marées impressionnantes, qui font émerger les montagnes de granit lorsqu'elles se retirent, comme à Chauzet ou encore aux Écréaux. Au nord, les forts courants qui entrent dans la Manche-Est balaient les deux côtes entre les deux rats, réputés et craints des marins. Le rat Blanchard, à la pointe de la Hague, et celui de Barfleur, à la pointe de Gadeville. Puis enfin, à l'est, on passe des côtes rocheuses de Barfleur et du Val-de-Serre pour arriver aux longues plages de sable bordées par la baie de Seine et enfin à la baie d'Evée. Ce sont des forts courants qui ont forgé ces côtes granitiques aux reliefs d'Ichiré, qui décrivent tellement bien cette péninsule. De ces côtes accueillantes et sauvages, nous nous intéressons aujourd'hui à la vie sous-marine qui les borde, et plus particulièrement par une zone baignée par la fin du Gulf Stream, le littoral nord-ouest de la Presqu'Île, du Cap de Flamanville au magnifique village de Montville-la-Rocque. Le petit port de Barfleur, situé à l'extrême est du Cotentin, présente lui aussi les mêmes caractéristiques. C'est un des plus beaux villages de France, qui accueille aujourd'hui de nombreux navires de pêche traquant la moule sur les gisements et au-delà du Rhône. C'est d'ici qu'est parti Guillaume le Conquérant, en 1066, pour envahir l'Angleterre. Si les îles Chauzet, rochers balayés à longueur d'année par les vents et les courants violents, offrent peu d'abri aux navigateurs qui ne connaissent pas le secteur, il est toujours passionnant de s'y arrêter de temps en temps, le temps d'une marée, et de découvrir la mer qui se retire laissant place à d'énormes rochers émergents, parsemés de grands champs de laminaires. La station est d'étoiles à la Cala-Rocque, c'est un 3 juin, avec les numéros 8, 413, 073, 0, 0, 0, c'est le 3 juin, c'est le canal 7, 4 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada